Salut Em T'es la première hein, t'es à fond Coucou Charlotte Bon je vais juste attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui nous rejoigne quand même parce que Bonsoir Parce que bon, on va peut-être pas rester qu'à 3 Ouais exactement, les deux premières connectées Vous êtes trop fortes les filles Bah ouais, au taquet tu m'étonnes J'ai hâte de vous voir Je vous fais des gros bisous, tiens, voilà Puisqu'on est tous les 3, on peut bien Bonjour Bon c'est super, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver Je vais les laisser arriver Avant de représenter tout ça Et puis d'aller récupérer mon invité aussi Éventuellement Bah ouais, je pense à vous Mais on se voit bientôt, on se voit samedi de toute façon Donc c'est bien, c'est pas Bonjour, comment ça va ? Je vais laisser encore le temps Bon, Emeline ça suffit, commence pas J'ai besoin d'un minimum de concentration mon ami Bon c'est ça d'avoir des amis connectés Ça fait des blagues à part, on va dire ça comme ça J'ai juste laissé quelques minutes Aussi attendre que, vérifier qu'il n'y a pas de problème déjà Et puis attendre que mon invité se connecte Pour pouvoir aller les récupérer Vous me faites rire Vous me faites rire Ça commence mal tout ça, moi je vous le dis Alors j'attends un tout petit peu Parce que je sais que Que mon invité du jour Ne connait pas forcément Très bien comment fonctionne Instagram Et tout ça Donc je vais juste attendre qu'il nous rejoigne Et après j'irai le récupérer Ça va, à 19h01 On est à fond Non mais continuez votre conversation les filles C'est super, comme ça C'est vous qui meublez à ma place Aidez-moi, les amis Le temps que tout ça démarre Ce serait très bien C'est là que je me dis Les gens qui ont des moments de solitude sur scène Je commence à comprendre ce que ça veut dire C'est long Et c'est désagréable J'attends toujours de voir si je vois mon invité se connecter Les filles qui parlent de la pluie du beau temps Bonjour Bonjour à ceux qui nous rejoignent Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints J'attends juste que mon invité se connecte Et me fasse sa demande Pour aller le récupérer Voilà Bonsoir Merci d'être là d'ailleurs C'est très gentil J'espère quand même qu'il va réussir à se connecter C'est pas facile Quand on n'a jamais fait de live Instagram C'est pas forcément évident De savoir comment ça marche Etc, etc Donc on va lui donner quelques minutes Je m'excuse Pour l'attente Voilà, j'ai deux amis qui sont en train de faire La pluie et le beau temps On va dire ça comme ça Donc je vous en prie Allez les rejoindre En attendant que mon invité se connecte Avec moi Bonsoir Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent Salut Daniel Ça fait plaisir que tu sois là Alors voilà Pour ceux qui viennent de nous rejoindre Donc comme je vous disais J'attends mon invité Qui n'a jamais fait de live Instagram Donc qui est peut-être en train de chercher Je sais exactement comment on fait Et comment ça se passe Mais ça ne devrait pas être trop long je pense Voilà, je vais voir si par hasard Il m'a laissé un message Histoire de voir s'il y arrive Je regarde ça sur mon ordinateur Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent Je le vois connecté Donc il ne devrait pas tarder Je vais juste lui remettre un petit mot Pardon C'est un peu long Désolée pour les émarrageurs Mais j'attends mon invité Ça ne devrait pas être trop trop long Je vais lui remettre un petit message Voilà, peut-être Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux C'est top Ah bah voilà Bonsoir Voici mon invité Donc vous n'avez plus qu'à faire votre demande Pour rejoindre ma conversation Avec le petit bouton que je vous avais envoyé Et ensuite on va pouvoir se retrouver ensemble Et voilà, c'est parti Et bah écoutez, merci à tous ceux qui sont là Déjà ça me fait très plaisir de vous retrouver Pour ce nouveau numéro d'univers Et je vais tout de suite récupérer mon invité Qui m'a fait un grand plaisir Et donc Thierry Clifat va nous rejoindre Voilà Et bonjour à tous ceux qui arrivent Euh non, je n'ai pas encore répondu au sondage Je vais le faire J'ai répondu à certains et pas à tous Bonsoir Bonsoir, ça va ? Oui, ça va Quelques petites techniques Voilà, mais ça y est, c'est bon Non, non, mais il n'y a pas de problème Ça fait partie des aléas du direct De toute façon En tout cas, ça me fait très plaisir De vous rencontrer Bah bonjour Bah bonjour, ouais, voilà Donc tous ceux qui n'en gênent Je vois qu'il y a beaucoup de monde Qui se connectent Alors je vais Je vais juste me représenter Peut-être pour ceux Qui ne me connaissent pas Donc moi je m'appelle Jennifer J'ai 34 ans Je suis comédienne Et je me suis posée Bah comme tout le monde La question de savoir Comment dans cette période Où tout est fermé Et que je ne peux pas faire Ce que j'aime le plus au monde C'est-à-dire jouer On pouvait créer du lien Et puis on pouvait garder L'art au centre de nos vies Et donc j'ai décidé De lancer un live Pour rencontrer les artistes Et puis partir à la recherche Et la découverte De leurs essentiels Voilà De création Et puis passer un peu Dans leur parcours Et comprendre pourquoi ils créent Et d'où ça leur vient Et puis voilà Passer un petit peu dans tout ça Donc je suis très contente De vous recevoir aujourd'hui Et j'aime bien moi commencer J'ai fait avec tous mes invités Commencer par Par ramener tout ça Dans le temps présent Parce que je trouve Qu'on pense toujours à demain Et à ce qu'on fait Et du coup c'est très simple Ma première question C'est comment ça va Là tout de suite Maintenant Là tout de suite Maintenant ça va Ça se voit Oh oui Non non ça va Ça va Ça va La situation est compliquée Évidemment Mais bon Ça va Ça va Je ne peux pas dire Que je saute de joie Et que Ça passe par des moments J'imagine comme pour tout le monde Des moments un peu Voilà C'est une situation Tellement incertaine On est tellement dans l'inconnu On est tellement Même si on nous donne Des échéances Et tout ça C'est une situation inédite Donc c'est Donc on ne peut pas anticiper La façon dont on va réagir Les jours après les autres Donc il y a des jours Où ça va Et puis des jours Voilà Mais bon En gros ça va quand même Bon Bah super Mais c'est sûr De toute façon C'est un peu l'inconnu Pour tout le monde Et puis Ça va mieux quand même Quand on peut encore créer à côté Parce que je sais que c'est votre cas Puisque vous pouvez écrire Donc déjà c'est quelque chose Et puis je sais aussi Qu'on a le droit de tourner Donc globalement Déjà c'est quelque chose Qui n'est pas forcément donné Encore à tout le monde Et ma deuxième question Que je pose à tous mes invités Enfin jusque là C'était donc toutes des femmes Et toutes des comédiennes Et je leur ai demandé De me donner une définition du jeu Et donc vous Je vais vous demander De vous De donner peut-être Votre définition De ce métier de réalisateur Qu'est-ce que c'est pour vous Et comment vous voyez ce métier ? Je le vois comme Comme si j'étais un passeur C'est quelque chose Qui est lié à la transmission Alors ça va De la transmission Comme quand j'étais journaliste Transmettre un lien Entre ceux que je rencontrais Et ceux qui me lisaient Et là c'est un lien Entre mes émotions Et au mieux celles Des spectateurs Quand ils sont là Voilà c'est ça Transmettre des émotions Pour moi c'est ça Et puis c'est quelque chose D'assez vital Qu'on a en soi Ou qu'on n'a pas Mais c'est quelque chose Oui qui est assez À partir du moment On a choisi ce métier C'est quelque chose D'assez vital Quoi Dont on ne peut pas se passer Je trouve ça assez joli L'idée d'être Comme un passeur D'émotions Ou de sentiments Je trouve que c'est Et c'est rigolo Parce que je dis souvent Qu'un comédien C'est ça aussi Enfin pour moi C'est un passeur De quelque chose aussi Donc je trouve ça intéressant Bien sûr Bien sûr Vous devez Retranscrire Des émotions Voilà Mais les émotions C'est vaste Ça peut aller de la drôlerie À la mélancolie Il y a plein de sentiments C'est-à-dire C'est une manière De regarder la vie D'essayer De Je pense que chaque vision Est unique À partir du moment Voilà Donc on a beau raconter 20 000 fois la même histoire Le point de vue change À chaque fois Donc c'est pour ça C'est pour ça Que certaines histoires Sont éternelles Alors je vois Plein de gens Passer commenter Alors juste Je m'excuse Si jamais J'arrive pas toujours À commenter déjà Parce que je ne veux pas Interrompre mes invités Quand ils parlent Et surtout Parce que probablement Il y a des questions Que vous vous posez Que je vais poser après Et par exemple Je vois des très beaux Compliments passer Sur le héros de la famille Ou encore Les yeux de sa mère Qui sont des films Que j'aime beaucoup Vous inquiétez pas Je vous promets Qu'on va en parler aussi Mais j'aimerais Commencer par le début C'est-à-dire J'ai lu quelque part Parce que évidemment Moi je prépare quand même Ces entrevues Pour faire perdre de temps À personne Et j'ai lu Que le cinéma Est arrivé dans votre vie Avec votre grand-mère En fait Que c'est elle Qui vous a emmené Voir des films Est-ce que c'est C'est comme ça Que c'est arrivé dans votre vie C'est exactement ça C'est-à-dire que j'ai commencé À aller très très jeune Au cinéma Je sais pas À l'âge de 5 ans Et avec ma grand-mère Et Chez qui j'allais très souvent Et qui aimait beaucoup Le cinéma Donc Et comme Elle m'a toujours considéré Enfin elle m'a jamais parlé Comme on parle à un enfant De la même manière Elle pensait Que si on allait voir Si elle m'emmenait voir En Walt Disney De l'autre côté Bah La fois d'après On irait voir un film pour elle Et C'est comme ça Que j'ai eu accès À plein de À plein de Je dirais pas Qu'elle était cinéphile Je dirais qu'elle aimait le cinéma C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Il n'y avait rien de dogmatique Dans sa démarche Elle aimait le cinéma De façon Assez générale Comme ça Mais c'est vrai Que les cinéastes Qu'elle aimait Étaient des cinéastes Comme Truffaut Ou Chautet Des gens comme ça Donc C'est comme ça Et beaucoup aussi À travers le cinéma Du dimanche soir Les ciné-clubs Et tout Enfin Voilà Mais c'est elle Qui effectivement M'emmenait Au cinéma Quand j'étais enfant Et du coup C'était Vraiment J'ai su très vite Que c'était la chose Que j'aimais le plus au monde D'accord Donc ça s'est très vite inscrit Comme quelque chose Que vous vouliez faire Déjà petit Oui Je ne savais pas Comment le formuler A l'époque Je savais juste Que je ne vivais Que pour ça Que dans l'attente D'aller aussi C'était vraiment La chose C'était vraiment La chose Qui me divertissait Le plus En tout cas Avec la lecture J'aimais beaucoup lire aussi Mais c'était vraiment Quelque chose Qui me Oui Qui particulièrement Me plaisait Mais c'est joli Parce que ça s'inscrit Dans un partage En plus Et je trouve ça Encore plus riche Du coup Que ce soit Une vraie volonté De partage De sa part De dire Un coup pour te montrer Quelque chose Que tu aimes Un coup pour moi Et puis on va aller Découvrir tout ça ensemble Je trouve ça C'est aussi L'horreur pour moi Mais c'est chouette C'est toujours De l'ordre De la transmission De la même façon Qu'il fallait Que je me couche A 21h30 Impérativement Et que du coup Il y a plein de films Que j'ai vus Les films commençaient A l'époque A 20h30 Donc il y a plein de films En semaine Que j'avais le droit De voir jusqu'à 21h30 Et dont elle m'ont raconté La fin Donc il y a plein de films Mais je n'ai jamais vu la fin Ah c'est fou ça Je me suis rattrapé Sur certains Mais il y en a d'autres Mais je n'ai jamais vu la fin Je trouve ça dingue Est-ce que c'est hyper frustrant De ne pas voir la fin Surtout si on vient Oui oui C'était très frustrant Evidemment Mais en même temps Je ne sais pas Déjà d'en voir une heure Ça me paraissait De pouvoir pousser Le bouchon Jusque là J'essayais de grappiller Encore quelques Quelques minutes en plus Mais en tout cas Il y a des films comme ça Dont j'ai découvert la fin Des années après Même si elles m'ont raconté Le lendemain La fin Mais il y avait tout d'un coup Mon imaginaire Qui se mettait en route Et je pense que Ce n'était pas Ça n'a pas été anodin Pour Non J'imagine Pour la suite Ça a posé une petite graine Ouais J'imagine Et du coup Je me demandais S'il y avait un ou deux films Peut-être qui vous avaient marqué Plus que d'autres À cette période-là Des films d'enfance Vraiment Moi dans ma tête De mon enfance à moi Moi j'ai grandi Avec des films un peu atypiques J'ai grandi avec Podane Ça c'est pas tellement étonnant Mais j'ai grandi avec Par exemple Le Robin des Bois De Olivia de Laviland Et Rolf Linn par exemple Ce genre de choses Donc moi j'ai vraiment Un imaginaire lié à ça Mais surtout à Catherine Deneuve De mon enfance Mais du coup vous Quels sont les films Qui vous ont marqué à l'époque ? C'est certain Podane oui Mais comme beaucoup d'enfants Voilà De ma génération Des générations Qui ont suivi Parce que ça Podane c'est Implacable Les Demoiselles de Rochefort Aussi beaucoup Après Il y avait un film Plus spécifique Et je pense que Très peu de gens ont vu Mais dont je me souviens Vraiment De l'émotion Que j'avais ressentie C'était Eglantine De Jean-Claude Briali Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Ce film Je pense que le film Il est invisible aujourd'hui Enfin je veux dire Il est très dur à trouver Ou même Et je me souviens Que c'était J'avais vu avec ma grand-mère C'était l'histoire D'un petit garçon Ça se passait Je pense au début Du 20ème siècle C'est l'histoire d'un petit garçon La passion entre un petit garçon Et sa grand-mère Et j'avais été Voilà Très touché par ce film C'était Parce que j'avais l'impression Je devais avoir l'âge Du petit garçon Quand je l'ai vu Où il était Peut-être un peu plus âgé que moi Mais en tout cas Je n'ai jamais revu le film Je ne sais pas Ce qui vaut Véritablement Enfin je veux dire Ce que Ça a sa valeur Mais en tout cas Je me souviens D'avoir eu Une grande émotion Après je me souviens aussi Des Tarzans Enfin je me souviens Des Tarzans Avec Jenny Messmuller Des choses comme ça Mais très vite Très vite J'ai eu accès À des films comme César et Rosalie Ou Des Tarzans Voilà Donc du coup Ça a été J'ai eu très vite Des vrais chocs Enfin des films Qui sont devenus Très importants pour moi Et qui le sont restés Par la suite Demi Oui Demi Beaucoup Jacques Demi Parce qu'il y avait quelque chose Il y a plusieurs strates Chez Demi Suivant les âges de la vie Mais par exemple Dans Les Demoiselles Je décelais Sans forcément Mettre un mot dessus Je décelais La mélancolie Qui pouvait y avoir Dans ces histoires D'amour Rosé Oui c'est vrai Mais je trouve ça intéressant Justement de voir un univers Parce que c'est vrai Que des fois on voit Des films enfants Puis quand on les revend On se dit Ah bon Alors c'était à propos de ça Ou ça nous emmène Complètement ailleurs Et des fois on se dit Mais en fait C'était pas du tout Ce que je pensais que c'était Mais je trouve ça intéressant De revenir Parce que je pense que ça fond Enfin c'est comme Des lectures d'enfance Il y a des choses Qui fondent des choses Très fortes Et je trouve ça Intéressant Beaucoup Je vois beaucoup de gens Qui vous remercient Pour les publications Que vous faites Sur les comédiens Etc Donc oui je suis d'accord Merci beaucoup Et pour tous ceux Qui posent des questions Sur la mise en scène Ne vous inquiétez pas On va y revenir aussi Après Du coup Alors c'est un peu sauté Parce que j'ai plein de questions Et sinon on va jamais y arriver Mais du coup J'aimerais savoir Comment vous êtes arrivés Chez Studio Parce que finalement Avant d'être réalisateur Je ne sais pas Si vous avez fait des deux En même temps à peu près Mais en tout cas Vous avez commencé Par écrire Oui Et du coup Je suis rentré A Studio Magazine Parce que J'ai rencontré Quelques années avant Vraiment par hasard Par le plus grand des hasards Ma famille n'avait aucun rapport Avec le cinéma Et j'ai rencontré Par le plus grand des hasards Patrick Bruel D'accord Je devais avoir Je ne sais pas 16-17 ans Et je venais de Et je Lui n'avait pas C'était à l'époque D'attention bandit Donc c'était avant La Bruelmania L'énorme succès Avec Cassel Avoir Des choses comme ça Et je On a commencé A parler de cinéma Je me souviens On s'est rencontrés Assez tard dans la nuit On est resté Jusqu'à On a dû rester De 4h du matin Jusqu'à 10h du matin Enfin on était A discuter ensemble Et à parler De cinéma Et J'arrêtais pas De lui poser des questions Donc Je pense qu'au début Il a dû se demander un peu Pourquoi j'ai posé Toutes ces questions Et puis Très vite Il a vu Que j'étais Vraiment 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 Passionné Et du coup Il m'a Il m'a Il m'a suivi Il m'a dit A la fin de cette Première rencontre Il m'a dit Je suis sûr qu'un jour Tu feras un film Et que je le ferai Et si je peux t'y dire Je t'aiderai Et c'était la première personne Qui y croyait En fait C'est la première personne Qui croyait Que j'aurais Que j'avais cette capacité Cette possibilité De le faire Puisque Chez moi C'est pas qu'on n'y croyait pas Mais ça leur paraissait Inatteignable Comme Bon Arrête Encore plus Encore plus Dans les années 80 Qu'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Il y a Plein de moyens De s'exprimer Il y a plus de moyens Il y a Internet Sur les Enfin je veux dire Sur les réseaux sociaux Et tout Mais à l'époque C'était compliqué Si on avait Soit On faisait vraiment Des études De cinéma Et puis Bon voilà On suivait un cursus classique Et en fait Après Donc On est devenus amis Très vite Ça a été comme Un grand frère Pour moi Et un jour Je lui ai dit Je faisais des études De lettres À la Sorbonne Et puis Parallèlement à ça Je faisais des petits boulots Je faisais du marketing téléphonique Et puis je travaillais Dans un cabinet de comptabilité Enfin je répondais au téléphone Je faisais de la saisie informatique Bon des choses C'était un peu loin de moi Et je lui ai dit Est-ce que tu pourrais pas Me trouver un stage À studio Parce que c'était Le journal Que j'aimais le plus Le cinéma Et il m'a dit Bah écoute Ça tombe bien Je joue au poker Avec Marc Esposito C'est le patron De studio Le directeur de la rédaction Avec Jean-Pierre Lavoignard Et voilà C'est en fait Plutôt qu'un stage En fait À ce moment-là Il cherchait à renouveler l'équipe Parce que c'était Enfin je veux dire Ils étaient une petite bande Qui avait Donc ils avaient besoin Pas de Oui Un peu de jeunesse Un peu de voilà De renouveler Et donc En fait la chance que j'ai eue C'est qu'ils m'ont tout de suite adopté Et qu'ils m'ont J'ai jamais fait la rubrique Des chiens écrasés J'ai jamais eu D'abord J'étais corvéable à Merci Parce que j'adorais ça Mais ils en ont Jamais abusé Tout de suite J'ai eu accès À des C'est-à-dire que Les deux premiers films Que je suis allé voir pour eux Mes critiques ont tout de suite Été publiées J'avais 22 ans Ils m'ont emmené à Cannes Je suis rentré En mars Ils m'ont emmené à Cannes Au mois de mai Couvrir le vaisseau Croyable Ils m'ont Voilà Et puis j'ai très vite interviewé Des gens Je me souviens de Bertrand Tavernier Michael G. Fox Très vite J'ai eu Comme ça À des choses Qui étaient Vraiment Passionnantes Donc C'est vrai Que Voilà Je dois Une fière chandelle À Patrick Mais je dois Une fière chandelle Aussi Après À Marc Esposito Et Jean-Pierre Lavagnat Qui ont cru en moi C'est incroyable De se dire Que vous rentrez là On vous donne tout de suite Des vrais articles Enfin Pas des tout petits trucs Des vraies choses À aller couvrir Et puis d'un coup Vous êtes sur les tâteaux Et vous partez à Cannes Des vraies responsabilités Des vraies responsabilités J'allais sur les tournages Et tout ça Mais C'est comme si En fait ma formation Je l'avais eu en amont À travers À travers Mon amour du cinéma Durant C'est comme si Pendant toutes ces années Ça avait été des années Préparatoires À ce que j'allais faire Et devenir Enfin Est-ce que Voilà Tous ces films que je voyais Je les coupais dans des cahiers Je faisais mes classements De films Je donnais tous les films Je donnais tous les films Que je voyais Enfin J'écrivais sur chaque film Que je voyais J'écrivais un peu Comme des critiques Et tout ça Et Sans savoir Que Voilà En espérant Que Que J'arriverais À À faire un jour du cinéma Mais c'était C'était voilà Comme une chimère Après laquelle je pourrais Mais Je De toute façon Il n'y avait que ça Qui me plaisait Donc C'était Il n'y avait vraiment Que ça Que ça Que j'aimais Et donc Voilà Mais c'est vrai Que c'était C'était dur De 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 concevoir autre chose Et C'était dur De se dire Par Par Quel biais Je vais Je vais y arriver Ouais je comprends En même temps Quand on sent Je pense À quel point Quelqu'un est passionné Et qu'on peut lui donner sa chance J'imagine que Enfin voilà Là ils vous ont ouvert les portes Mais parce qu'ils sentaient Un vrai intérêt aussi Mais c'est vraiment C'est vraiment une question Puisque j'ai le téléphone Qui sonne chez moi C'était pas prévu Cette histoire C'est un téléphone fixe Ça ne sonne jamais Les téléphones fixe normalement Jamais Jamais Pardon Non c'est surtout C'est une Oui On rencontre D'être au bel endroit Au bon moment C'est ça On n'arrive pas À Enfin Yarnan Dit toujours Que c'est un métier Qu'il faut faire Avec la certitude des fous Mais oui Il y a un peu Il y a un peu de ça Quand même J'adore C'est une belle phrase Ça Ouais Mais du coup Donc vous êtes chez Studio Et comment Parce que je sais que vous avez fait En fait c'était assez étonnant Pour moi Quand j'ai regardé Parce que je connais Je connais bien vos films Puisque je les aime Et vous le savez Mais c'était assez étonnant Pour moi de voir Qu'il y a eu un court métrage Et tout de suite les longs Parce que moi J'avais dans l'idée Qu'il fallait faire 4, 5, 6 Je ne sais pas Et du coup Vous êtes chez Studio Et comment ça arrive Ce premier court métrage Comment on vous permet De le faire Le court métrage D'abord Ça faisait un moment Que je réfléchissais En fait Quand je suis rentré à Studio Très vite J'ai commencé à écrire De mon côté pour moi Je me souviens Quand je suis arrivé J'ai dit à Marques Explosito De toute façon Je ne resterai pas très longtemps Puisque ce que je veux C'est réaliser des films Et donc il m'a dit Tout le monde dit ça Et puis Et puis En fait On reste Dans ce qu'on doit faire Enfin Enfin voilà Et du coup Mais quand même Très vite J'ai commencé à écrire Et ce qui était Une ébauche Du scénario D'Unes y a t'attendre Très vite J'ai été Enfin J'ai été rejoint Par Christopher Thompson Dans ce Dans l'écriture De ce film Et On a avancé Comme ça Sur ce scénario Jusqu'au moment Où on a buté Et puis On a laissé tomber Et du coup Christopher A parti écrire La bûche Avec Daniel Thompson Donc sa mère Et moi Je me suis mis A écrire Un court métrage Qui s'appelait Donc Millier Parti Et ce court métrage J'ai eu la chance D'être produit Par François Croce Des films du kiosque Denis Pinot Valencien Et il se trouve Que François En fait On était à l'école Ensemble On s'était perdu De vue Et en fait On s'est retrouvé Parce que moi J'ai vu Il a vu Que j'étais À Studio Magazine Et moi Dans le film français Tout à coup J'ai vu Les films du kiosque Apparaître Et il produisait Énormément De grands métrages A l'époque Et donc voilà Donc il m'a dit Est-ce que T'aurais une histoire Enfin je vois là Quelque chose Et donc je lui ai fait lire Un peu timidement Et puis les choses Se sont enclenchées Assez vite J'ai eu l'accord De 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 Michael Cohen Et De Daniel Darieux D'accord Parce que je ne savais pas Je ne l'ai pas vu Pour dire réalité Je ne savais pas Ni qui était Voilà Donc ok Ce n'est pas rien De faire tourner Tous ces gens-là Non C'était énorme Surtout Daniel Darieux C'était vraiment C'est ça C'est ça Mais Daniel Darieux C'était C'était l'actrice Préférée de ma grand-mère Donc il y avait Quelque chose De très symbolique C'était un court-métrage Très personnel Et Et ce court-métrage A très bien Voilà A bien fonctionné Enfin les gens L'ont aimé Suffisamment Pour Me laisser Me donner l'opportunité De faire Un premier film Et du coup On a ressorti Avec Christopher Le scénario D'Une vie à t'attendre Et En fait On l'a fait lire Pareil Presque par hasard A François Croce Parce que moi Ce scénario Moi j'étais parti En fait A l'époque J'étais parti Après mon court-métrage Sur l'écriture De l'héros de la famille D'accord Une ébauche Jusqu'à l'être Le héros de la famille Et je trouve qu'avec Christopher On a Tout à coup Sa mère nous a dit Qui avait lu D'anciennes versions De Nulia t'attendre Nous a dit Mais pourquoi vous ressortiez Pourquoi vous Cette histoire C'était vraiment bien Voilà Donc je l'ai fait lire À François Croce Et Un jour Il m'a dit Mais c'est ça Qu'il faut réaliser Il faut que ça soit ça Dans le premier film Et voilà Les choses se sont enclenchées Vraiment très Très rapidement Et Il y a eu La période Transitoire Il y a eu Une période transitoire D'à peu près Je ne sais pas Un an Entre mon court-métrage J'ai la prépa De mon long Oui c'est ça J'ai dû commencer La prépa En octobre 2002 J'ai fait mon court-métrage En 2001 La prépa De Nuvia En octobre Et voilà Pendant Cette année-là J'ai travaillé J'ai continué À studio Tout en Demandant En plus À signer De critique Parce que Je ne pouvais pas Être juge J'ai parti Et je trouvais C'était bien De me retirer Par rapport À ça De la même manière Que j'ai mis Des années Avant d'accepter De faire partie D'un jury de cinéma Parce que je trouvais Que j'avais trop donné Mon avis Et que Je n'avais pas J'ai eu plus envie De J'ai pas envie De juger Avec les autres Même si Ce n'était pas vraiment Ce que je faisais Comme J'étais plus journaliste De cinéma Que critique de cinéma Mais je Et donc Après j'ai fait Une vie à t'attendre Et enfin Je veux dire Les choses sont enclenchées Comme ça Après De façon Enfin Comme dans la vie Enfin je veux dire C'est C'était très étonnant Visiblement Avec les Avec Les joies Et Et les Et les Et les heures De ce métier Enfin je veux dire C'est pas un métier C'est pas Ce métier C'est pas la vie T'as un fleuve tranquille Il y a beaucoup Il y a beaucoup D'angoisse Qui sont Mais bon Voilà Qui sont relatives A ce métier Qui sont Enfin C'est relatif Sans doute A beaucoup de métiers Mais il y a quelque chose Dans le cinéma Ou Enfin Dans les métiers artistiques Où On ne sait jamais Vraiment Ce qui va toucher les gens Ce qui ne va pas les toucher Il y a plein De facteurs Qui rentrent En ligne de compte Et Voilà Donc c'est Un peu Il faut avoir En fait Je pense que Ce qui Ce qui fait La force D'un réalisateur D'un acteur D'un peintre C'est ça D'un écrivain C'est sa capacité De résistance C'est sa capacité À résister À la fois Aux choses Au succès Aux choses Qui marchent moins bien Garder la foi Une certaine forme D'innocence Et avoir Un vrai pouvoir De résilience Pour Dépasser Ce qui Parce que Il y a souvent Quand ça ne marche pas Ce sont des blessures Narcissiques Et donc Pour dépasser Ces blessures Narcissiques Et continuer A Continuer son chemin En se disant Que ce sera Un chemin De toute façon Escarpé Puis C'est difficile Par exemple Une période Comme celle Qu'on traverse Là Qui était Alors là Pour le coup Pas du tout prévu C'est forcément Difficile C'est forcément Oui bien sûr En plus Vous avez Quelque chose Que tous les réalisateurs N'ont pas C'est à dire Que vous avez La double casquette D'écriture Et de réalisation Donc en plus C'est vraiment Alors ça ne veut pas dire Que c'est plus personnel Que quelqu'un Qui n'écrirait pas Forcément son scénario Mais pour moi Il y a quand même Une histoire Qu'on a rêvé Qu'on accompagne Jusqu'à l'écran Et justement Donc il faut savoir Quand même Et je vais le dire Parce que moi Vraiment Je suis cinéphile Mais Une vie à ta tente Ça fait vraiment partie De mes films Je pense préférés Quand je l'ai vu Je me suis dit Voilà moi en général J'ai toujours marché Plutôt par acteur Ou actrice De suivre cette filmographie Ça m'a permis De voir plein de films Extraordinaires Quand j'étais à la fac En cinéma Et puis je suis tombée Là-dessus Et depuis C'est sûr que j'ai loupé Aucun beau film Ça c'est sûr Merci C'est vrai Mais du coup Une vie à ta tente Vraiment il m'a marquée Et donc vous avez commencé A me parler un peu De comment il est né Mais je me demandais Justement Co-écrit avec Christopher Thompson Mais comment est née Cette histoire d'amour Parce qu'elle est vraiment singulière Et en plus On voit plus souvent Des hommes plus âgés Que des femmes Plus âgées Que dans le cas De Nathalie Bay Patrick Ourel Par exemple Enfin leurs personnages Et donc moi J'ai beaucoup aimé aussi Les relations d'amitié Ces relations entre ces deux frères Enfin il y a plein De petites choses là-dedans Que j'ai trouvées Comme des petites touches Et j'étais intéressée Pour savoir un peu Comment vous avez fait naître Cette histoire Et vous parliez aussi Que vous aviez été bloquée Mais du coup Comment vous avez dépassé ça Je trouve ça intéressant En termes d'écriture aussi Je ne sais pas bien Comment c'est né C'est venu C'est venu comme ça C'est venu Aussi du désir Que j'avais De mettre ensemble Certains acteurs Que j'aimais C'est venu Je saurais pas dire En tout cas Ce que je sais C'est que quand on a repris Le scénario On était Christopher et moi On était plus mûrs Et Christopher C'était plus fort De son expérience De scénariste Avec Parce qu'il avait Écrit la bûche Et moi J'étais plus fort D'avoir réécrit Et d'avoir réalisé Mon Émilie Partie Mon court-métrage Donc il y avait quelque chose Où tout à coup On se sentait plus légitime L'un et l'autre Donc ça a été plus facile Comme ça D'écrire D'écrire Et après Cette histoire J'ai toujours aimé Des destins Qui se Comme ça Des destins Un peu contrariés C'est-à-dire que Où tout à coup C'est pas Le bon endroit Enfin ce que j'ai Tout à l'heure Pour les rencontres Quand j'ai rencontré Bruel Je me suis dit J'étais au bon endroit Au bon endroit Au bon endroit Qui se croisent Qui s'aiment Et se perdent Et se retrouvent Et c'est toujours quelque chose C'est toujours lié A cette notion Du temps qui passe Et à l'irrémédiabilité Du temps A la fois De ce que La façon dont Ça cristallise Certains sentiments Et la manière dont A la fois Ça renforce Les histoires Mais ça peut aussi Les détruire Donc je pense Qu'il y avait quelque chose De cet ordre-là Et quand A la famille Aux amis A cette façon Qu'ils avaient D'être Cette notion De groupe Je dirais pas De clan Parce que c'est un mot Que j'aime pas beaucoup Mais Oui je pense Que c'est quelque chose Qui me ressemble Qui ressemble à Christopher Enfin c'est quelque chose Sur lequel on était En tout cas Vraiment Totalement En accord L'un et l'autre Au diapason En tout cas C'était le même film Qu'on voulait écrire Et puis Je trouvais ça Intéressant D'écrire Sur une femme D'un certain âge Et puis La façon Dont on peut aimer Quand on pense Qu'on a la vie Devant soi Et puis Tout à coup Quand on se retrouve Dans une histoire Où on a plus Tout à fait La vie devant soi Je trouvais ça Très intéressant Avec le personnage De Géraldine Pellas Qui aurait pu être Un personnage Un peu ingrat Dans l'histoire Ce qu'il était Je pense A l'écriture Et que Géraldine Nous a aidé Terriblement A humaniser Et à A rendre C'est à dire A la fois Elle était d'une grande force Et en même temps Il y avait une vulnérabilité D'une femme blessée Mais qui était Prête à tout Pour se battre En tout cas De ne pas se laisser Dominer Par le destin Voilà Et puis après J'ai même Voilà le rapport Entre les deux frères Avec Michael Cohen Michael Cohen C'était sans doute Un personnage Dans lequel Je me reconnaissais aussi Donc Dans lequel Je me reconnaissais beaucoup Donc voilà C'était un mélange De tout ça Et puis sans doute D'influence aussi Des cinéastes Que j'aimais C'est à dire que Je pense que Les cinéastes Qu'on aime Ils vous influencent De la même façon Que les amis Enfin que les gens Qui vous sont proches Ou des gens De votre famille Peuvent vous influencer Mais c'est presque À votre insu Et donc Forcément Le film était Chaque à l'époque On a parlé De sauter Ou de trucs Ouais bah c'est ça Vraiment Donc c'était Voilà c'était Très flatteur pour moi Je me sentais un peu Écrasé par ces Par ces comparaisons Vu que Ce sont quand même Des maîtres Mais en tout cas Oui forcément Qu'il y avait Des réminiscences Des films Que j'avais pu Que j'avais pu voir Et aimer quoi Mais c'était En même temps C'était un film Très personnel Et comme tous les films Que j'ai fait Enfin je veux dire Après dans des genres différents Mais oui C'était un film Dans le monde Très personnel Alors c'est rigolo Parce que Claude Sautet justement J'allais le dire Moi c'est vraiment Quand je regardais Quand j'ai vu Une vie à temps Je me suis dit Mais en fait Moi ça me fait vraiment Penser à ça Parce que c'est des caméras Qui sont proches de l'humain Donc c'est aussi Et je comprends évidemment Il n'y a pas de comparaison Enfin chacun est ce qu'il fait Mais moi ça ne m'étonne pas Qu'on vous l'ait dit Parce que moi c'est vraiment Une des pensées qui m'est venue Et j'aime beaucoup son Par exemple une histoire simple J'aime tellement ce film C'est plein de petites choses Qui déraillent Mais ce n'est pas forcément Un gros truc non plus Et puis c'est très juste Sur l'humain Et donc il y a beaucoup de choses Aussi là Dans Une vie d'attente Que moi j'ai aimé Parce que justement Ça reste vraiment proche Pour moi c'est comme Du petit tricotage Je trouve qu'il y a Plein de scènes magnifiques Et je conseille à tout le monde Vraiment d'aller le voir Parce que pour ceux Qui ne l'ont pas vu Par exemple il y a cette scène Merveilleuse avec Daniel Darieux Il y en a beaucoup Mais où elle se regarde Dans la glace Et elle dit ça Ici c'est ton père Où là c'est quand elle est née Et je trouve ça génial C'est une espèce de cartographie D'émotion du visage J'ai trouvé que c'était Tellement jolie comme idée J'ai trouvé ça magnifique Donc Oui mais c'était C'était aussi ce que m'inspirait Daniel Darieux Qui me faisait Mon père à ma grand-mère aussi Donc c'était Une façon Il y a des choses Du personnage de Daniel Darieux Qui s'appelle d'ailleurs Émilie Comme elle s'appelait Dans mon court-métrage Qui étaient forcément Des choses Que j'avais volées A ma grand-mère Enfin que j'avais volées J'avais emprunté Mais du coup Est-ce que vous écrivez Parce que ça C'est une question Je me suis posée C'est souvent Les mêmes comédiens Qui reviennent Dans vos films aussi Mais je me suis demandé Du coup Quand vous étiez à l'écriture Et même si vous êtes deux Est-ce que vous pensez Vraiment déjà Un acteur avant d'écrire Ou est-ce que après Vous vous laissez surprendre Peut-être par une idée Qui vous vient plus tard Ça peut m'arriver D'être surpris Ça peut m'arriver Aussi qu'un comédien Refuse Un rôle Et tout à coup De devoir changer Mon fusil d'épaule Mais c'est vrai Que j'écris toujours Avec des acteurs en tête Très vite Très vite J'ai des acteurs En tête Ça c'est sûr Après ça peut m'arriver De changer Voilà Bon c'est un acteur Finalement On ne veut pas faire un film On ne peut pas faire un film Pour des raisons de date Ou des choses comme ça Voilà Mais comme tout le monde Comme tous les métans en scène Mais c'est vrai Que j'écris J'écris souvent Pour des acteurs En pensant à des acteurs En espérant qu'ils aimeront Et qu'ils auront envie de le faire Et puis après J'imagine aussi Quand on connait bien D'après ce que j'ai lu aussi Parce que comme je vous dis J'ai beaucoup lu de choses Mickaël Cohen Et Géraldine Pellas Vous les connaissiez Visiblement déjà Ah oui Bah oui Dans mon premier film Il y avait vraiment Quelque chose comme ça De très familial C'est à dire que Je connaissais Bon évidemment Mickaël On ne se connait plus l'école Donc on séchait les cours ensemble Pour aller au cinéma Mais Géraldine C'est rigolo Et les acteurs Je les ai connus Aussi Maintenant Ça va presque faire 30 ans qu'on se connait Et donc Quand j'ai fait une vie A t'attendre Que ce soit Patrick Ruel Que ce soit Mickaël Que ce soit Géraldine Et même Nathalie Baye Que je connaissais Que je connaissais déjà Depuis 4-5 ans Avec qui j'étais amie Il y avait comme ça Une sorte de réunion Il y avait David Moreau A la musique Dont j'étais très proche aussi Il y avait Francha Croce Qui était à l'école avec moi Qui produisait le film Donc il y avait comme ça Une réunion De personnes Avec lesquelles J'avais Enfin avec lesquelles J'ai toujours un lien Mais ce que je veux dire C'est qu'il y avait un lien Invisible Qui nous reliait Les autres Après il y avait Anne Grimbert Que j'ai découvert Sur ce film Où j'étais vraiment Super Que j'aime beaucoup Comme comédienne Ouais ouais Que j'étais ravi D'avoir Laquelle j'étais ravi De travailler Mais c'est vrai Qu'entre nous En tout cas Ça c'était vraiment Quelque chose De très fort Voilà C'était quelque chose Forcément Ça a donné A notre insu Une couleur au film Oui bien sûr Je comprends Mais en plus Moi j'ai toujours Enfin eu l'impression Qu'il y avait un peu Comme une troupe de cinéma D'un film à l'autre Avec vous Enfin c'est à dire Comme une petite famille Comme ça qui reste Donc ça me surprend pas aussi Que même si Certaines amitiés durent Depuis longtemps Donc ça explique aussi Beaucoup de choses Mais j'aime bien Cette idée de créer Une troupe de cinéma Parce que c'est pas forcément Quelque chose qu'on entend Mais moi j'aime bien L'idée du collectif Donc je trouve ça Je trouve ça intéressant Et de voir en plus Ça permet de voir Tellement de couleurs D'un même comédien Parce que moi J'aurais jamais vu Une vie à t'attendre Je pense que je n'aurais jamais Ou en tout cas peut-être pas Connu le travail De Michael Cohen Que je trouve merveilleux Comme comédien Je trouve qu'il a des Des qualités incroyables Une façon de prendre les personnages Et pareil Je ne connaissais pas Géraldine non plus Que je trouve merveilleux Enfin voilà Tous ces gens là Je les ai tous découverts Nathalie Bé Je connaissais très bien Son parcours Mais il y a plein de choses Comme ça qui moi d'un coup Deviennent un imaginaire de cinéma aussi Je trouve ça chouette De les voir dans Justement de les retrouver Film après film Puis de les voir Dans des personnages Totalement différents Par exemple On parlait tout à l'heure On commençait à parler Du héros de la famille Et j'aimerais bien Qu'on en parle aussi Parce que là On est dans un univers Complètement différent Puisque ça se passe Dans un cabaret Et j'ai adoré Parce que je trouve Que moi j'ai eu pas mal D'occasion de passer Un peu dans les coulisses Du cabaret Bovino Quand il a été racheté Et du coup De voir un peu Cette ambiance Qui est vraiment celle-là En fait Et j'aime beaucoup Et donc je ne sais pas Ça non plus Comment ça vous est venu Et pourquoi Ce milieu-là particulièrement Alors je sais Qu'on voulait raconter Une histoire de famille Une histoire Sur des secrets de famille Comme ça Il y avait un côté Si j'avais pu faire le film En Technicolor J'en ai fait en Technicolor Il y avait comme ça Un hommage Aux comédies américaines Des années 50 On voulait Voilà plein de couleurs De la musique Toute une troupe Comme ça D'acteurs D'actrices Vraiment Ce qu'on réduit Parfois Au terme De film choral Que je n'aime pas beaucoup Mais c'était Au centre Il y avait toujours Cette famille Mais je trouvais Que c'était un décor Qui Voilà Qui était Cinégénique Et il y avait Quelque chose A la fois D'un peu désuet D'un monde En train de disparaître Face à un monde Un monde de Géraldine Pellas Qui travaillait dans la mode Et Michael Cohen Qui était Comptable Des gens Qui étaient Ancrés dans le présent Face à ces gens Qui avaient déjà vécu Une grande partie De leur histoire Qui étaient Les personnages De Jean-Renvin Catherine Neuf De Claude Brasseur Miu Miu Donc il y avait Quelque chose Comme ça Qui était très fort Pour moi Enfin Qui était Qui était intéressant Il y avait Après on a fait Une vraie Comme souvent Quand je fais Un vrai travail Journalistique C'est à dire Un vrai travail D'enquête Sur On a lu Beaucoup de choses On avait J'avais Quelqu'un qui réglait Les chorégraphies Qui avait réglé Les chorégraphies C'est Emmanuel Béart Qui chante En vrai C'était Voilà Il y avait Beaucoup de choses Comme ça Qui étaient Et puis Je me souviens Avoir lu Les biographies De Garcimor Les biographies De Jean-Renvin Jacques Ceci par rapport A la magie Donc c'était Très drôle De se plonger Là-dedans Dans cet univers Là Avec ces gens-là C'est un film Assez lourd Très Oui C'est mon film Le plus lourd En fait Financiellement parlant Avec Casting pareil Avec Beaucoup de Beaucoup de semaines De tournages C'était ça C'était Voilà J'avais une vraie Responsabilité Mais J'ai pris Au milieu Une fois que J'avais tout ça Sur les épaules J'ai pris Beaucoup de De plaisir Et puis ça a marqué Ma rencontre Aussi avec Avec Catherine Denave Qui c'est pas Anodin Et donc Donc Voilà Puis j'ai Non non C'est C'est un film Pour lequel J'ai une Tendresse Après tout ce mélange C'est à dire Qu'il y a à la fois Le film A la fois L'accueil Qu'il reçoit Et puis il y a aussi Ce qu'on a vécu Sur le tournage C'est des Moi parfois Si je tombe Sur une scène Comme ça je regarde Je vais jamais revoir Mes films Mais si je tombe Sur une scène Je pense davantage Je veux dire Je repense Condition C'est à dire Comment était la cantine Si il faisait froid Ce jour là Bien sûr Il y a des tas de choses Qui me reviennent En dehors évidemment De ce que je vois De ce que je trouve réussi Ou de ce que je trouve Moi réussi Et puis parfois Il y a des scènes Que les gens aiment beaucoup Mais moi je sais Que j'ai beaucoup galéré Donc Ce que j'ai pu ressentir A ce moment là Reste en soi Bien sûr C'est des choses C'est assez mystérieux Mais C'est assez mystérieux J'ai fait un film C'est assez mystérieux Sa fabrication Ce que je sais C'est que longtemps J'ai cru que l'endroit Où j'étais venu au monde C'était une salle de cinéma Et après Aujourd'hui Je pourrais dire Que c'est à la fois Une salle de cinéma Et à la fois Un plateau de cinéma C'est vraiment J'adore ça J'adore J'adore La préparation d'un film J'adore le tournage du film Après le montage Mais j'aime beaucoup Le travail d'équipe J'aime beaucoup la préparation Par exemple Où tout est encore possible Où on va Voir comme ça Où on choisit des décors Où on fait du caisse C'est très C'est vraiment Très intéressant Et en plus J'ai eu l'occasion Moi de travailler Comme assistante A la réalisation Donc je sais aussi Cette ambiance De tournage Alors moi je l'ai fait au Québec Il faut savoir que là-bas On peut passer de moins 10 Avec une tempête de neige Donc moi je tourne en extérieur Donc je me souviens Après aussi ça Voilà De regarder une scène Et moi de me souvenir Oui mais là en fait Il faisait moins 22 Et puis on était comme ça Et puis voilà Oui oui C'était un peu Un peu analytique Et puis Mais bon Voilà Je me souviens Oui oui On se souvient de tout Mais là je suis obligée Je suis obligée De vous poser la question Parce que c'est juste Tellement merveilleux Qu'est-ce que Comment Enfin comment ça se passe De tourner avec Catherine Parce que je suis bien sûre Qu'elle est toute Enfin il y a cette espèce D'image Que tout le monde Veut imposer Et que moi je pense Que c'est quelqu'un De beaucoup plus simple Que ça Mon avis Ce qui peut être totalement Mais donc j'imagine Que c'est En plus c'est quelqu'un Qui connait le cinéma Qui l'aime Et donc je trouve Que c'est extrêmement intéressant De travailler Tous les acteurs Aiment pas autant le cinéma Mais je pense que c'est Quelqu'un de très cinéphile Et donc Quel est votre souvenir De travailler avec elle Et comment Comment C'est un souvenir Qui est Enfin C'est Je fais trois films Avec elle Donc Sur quatre Ça fait quand même pas mal Là comme c'était Le premier Je me dis Sur le premier Ça a été Ça a été Ça a été Assez facile Enfin je veux dire Assez facile Je me souviens Que le premier Jour où elle est venue Ça faisait déjà Une quinzaine de jours Qu'on avait commencé Le tournage On tournait encore Dans le cabaret Qui avait été reconstruit En studio A Brissure-Marne Et qui C'est le jour C'est le jour Où il y avait Le plus De De figuration Je ne sais pas Il devait y avoir Je ne sais pas Combien de figuration Deux cent Il fallait que le cabaret Soit bondé Et puis D'un coup Il y a un assistant Qui avait laissé son Toki Sur le truc Et on a dit Donc il y avait Énormément de droits Et on a Dans le Toki Il sortit Une voix a dit Catherine Neuve arrive Sur le plateau Et là Tout le monde s'est tue Elle est arrêtée Et voilà Il y a eu Comme un silence Enfin un silence Incroyable Donc Voilà Ça c'est le premier souvenir En tout cas Sur un plateau Après Très vite J'ai senti Que C'était une vraie Collaboratrice En tout cas Que c'était quelqu'un Qui était toujours Du côté du film Du metteur en scène Qui Qui Tout l'intéresse En fait Sur Sur Le plateau de cinéma Tout l'intéresse Aussi bien La technique Je me souviens Qu'elle m'avait tout de suite Demandé quelle pellicule On allait prendre Enfin puisqu'on tournait en pellicule Des choses comme ça Qui était très Enfin voilà Elle est très pointue Elle connait parfaitement La lumière Elle connait parfaitement Mais tout l'intéresse Les décors Les costumes Les machinements Les électros C'est C'est pas du tout Enfin c'est voilà C'est quand elle est heureuse Sur un tournage Et que ça se passe bien Enfin elle fera tout Pour que Que ça se passe bien Elle fera tout Pour être du côté du film Et c'est quelqu'un Qui n'hésite pas A vous dire Ce qu'elle pense Et c'est C'est Emmanuel Berco Qui dit Que de toute façon Catherine Nen a toujours raison Donc J'aime beaucoup Tout à fait d'accord avec elle Non non mais C'est pas qu'elle a toujours raison Mais c'est qu'en tout cas Il y a toujours Une raison Aux questions Qu'elle vous pose Ou Voilà mais après On n'est jamais Dans la On est toujours dans le concret On n'est pas du tout Dans la Psychologie du personnage Ou Essayer de se dire Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que C'est C'est plus sur des choses Concrètes D'abord On lit le scénario Avant Et c'est quelqu'un Qui va vous Qui va vous dire Tout à coup Ah bah je trouve Que tel personnage Ça serait plus intéressant Bah Vous pouvez Ce serait plus intéressant De le travailler plus Ou des choses comme ça Et ça C'est très A la fois Généreux Mais c'est aussi Sa façon De D'envisager Le cinéma C'est pas Elle Et puis bon Voilà Très vite après On a Une bande s'est formée Sur ce tournage C'était vraiment une troupe Là vraiment Pour le coup C'était vraiment Une troupe Et moi de toute façon J'aime pas trop créer Dans la douleur J'aime pas que ça soit Bon C'est déjà Très difficile Enfin c'est difficile De monter des films De faire des films De Tout ça est difficile Donc Et bien c'est un moment Très éphémère C'est un moment de vie Qui est Voilà Pendant deux mois Trois mois On partage quelque chose Avec des gens On sait que ça ne se reproduira Plus jamais Comme ça Qu'on sera plus jamais Ces mêmes personnes Ne seront plus jamais Au même endroit Et au même moment Donc C'est quelque chose Voilà Qu'il faut Il faut savourer Le plaisir de faire des films Oui bien sûr C'est évident Puis c'est vrai que Quand c'est fini Il y a quelque chose Après il y aura D'autres aventures Et d'autres films Et d'autres équipes Mais c'est vrai que moi Je me souviens de cette fin Et de dire Zut On a vécu tellement des trucs Qu'on peut pas expliquer ailleurs Je pense qu'il se passe Que sur des tournages Puis le plaisir aussi De savoir qu'on crée Quelque chose ensemble Et qu'un jour Voilà Les gens verront le résultat De ce qu'on crée Mais Mais je trouve ça Enfin en tout cas Moi je trouve ça joli Et en plus Je pense aussi que Quand des grands acteurs Se rencontrent Ils ont un vrai plaisir A jouer les uns Avec les autres Et à se découvrir en jeu Donc réunir cette troupelle Parce que là On parle quand même Enfin en plus Claude Brasseur Enfin etc etc Moi je me dis Ça devait être un plaisir Un cadeau cinéma A se faire même Un plaisir immense Oui Claude Brasseur J'ai adoré Claude Brasseur Oui j'ai vraiment adoré Je me souviens de ça J'ai un souvenir comme ça On était allé On était en tour des provinces Au moment de la sortie du film Et puis on est rentrés Tous les deux en voiture Et je me souviens Qu'il m'a Je sais pas On va être à 100 km de Paris On était tous les deux Comme ça À l'arrière de la voiture Parce qu'il y avait un chauffeur Et on a beaucoup parlé Il m'a parlé de son père Il m'a parlé de On a parlé de Sautet On a parlé de Truffaut Enfin de gens avec qui Comme ça il avait travaillé De Renoir Et puis aussi De ce qu'il avait réussi Mais aussi de ce qu'il avait Des occasions Qu'il avait laissé passer Et puis on était comme ça Vers une heure du matin Sur les Champs-Elysées Et enfin la voiture Est passée sur les Champs-Elysées Et toutes les colonnes Maurice C'était C'était Le héros de la famille Je me souviens De l'art Qu'il était très Malgré son Son expérience Malgré tous les films Qu'il avait Pu faire Son émotion Et de Son excitation Et ça c'était vraiment C'était très 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 joyeux Il m'avait dit En sortant Quand je vais vous montrer Le film En projection Pour lui J'avais fait une projection Pour lui Il m'avait dit En sortant Ça c'est pas un film De plus Et ça m'avait Ça m'avait touché Ouais C'est super touchant Ouais Et en plus son personnage Est tellement Il fait des petites apparitions En petites touches Enfin voilà Je dis à tout le monde Vraiment d'aller regarder Tous ceux qui nous écoutent Et merci à tous d'être là Et d'écouter vos commentaires Je suis désolée Si je peux pas tous les relever Mais c'est qu'en fait On est parti sur une heure Et j'ai encore mille questions Mais je savais De toute façon J'aurais pas le temps De tout déposer Mais en tout cas Merci à vous tous De regarder Et je vous conseille vraiment Ce film Parce que lui du coup A un personnage Qui fait des apparitions A des moments Et qui est tellement J'ai trouvé tellement Je trouvais ça joli Je peux pas dire autrement Que très beau Et avant de passer A un autre film Parce que moi J'aime beaucoup Les yeux de sa mère Ça fait partie Je pense vraiment Aussi de ce que je préfère Mais il y a une scène Comme ça Où il me semble Que ce sont les personnages De Michael Cohen Et Gérardine Vélez Qui descendent Sous le cabaret Et découvrent Un peu un boudoir C'était un bordel En tout cas Ouais un bordel Il y a cette espèce De photo incroyable Enfin cette peinture De Catherine Denove Et je me suis demandé Si c'était un hommage À Belle de Jour Du coup C'est vraiment là Oui ça peut On peut le prendre comme ça Oui bien sûr Bien sûr On l'avait fait Dessiner Tout ça Oui ça peut être Un hommage À Belle de Jour Oui oui Tout à fait Elle s'appelle Cœur de Jade Oui mais c'est pour ça C'est Cœur de Jade Donc voilà Et puis il y avait aussi Je me souviens Que la photo qu'on montre C'est une photo d'elle Dans la Dans la Syrie du Mississippi Donc Ah oui Oui parce qu'elle est Elle est comme ça Comme une espèce de maillot Avec des paillettes Et tout Ça c'était une photo Qu'on avait C'était une photo De la Syrie du Mississippi Qui est un film Que j'adore Alors ça n'a rien à voir Mais il y a quelqu'un Qui demande depuis tout à l'heure Si je suis la brune Dans la veille Je ne sais pas comprendre Exactement de quoi il s'agissait Non 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 Rien à voir C'est une comédienne Qui est super d'ailleurs Mais non non Moi je n'ai pas fait de cinéma Je n'ai fait que du théâtre Pour l'instant Et j'ai commencé Il n'y a pas super longtemps Donc non Ce n'est pas moi Donc Je veux bien qu'on parle aussi Du coup Qu'on revienne Je sais aussi que bien sûr Pour moi Quand je regarde les films C'est très vivant maintenant Mais je sais que Certaines écritures C'était écrit il y a plus longtemps Mais les yeux de sa mère C'est quand même intéressant Parce que ça Enfin c'est tout Ces regards de mère Il y a quelque chose De très juste Sur l'adoption aussi Qui moi m'a beaucoup interpellée Parce que moi J'ai été adoptée Et c'est rare Que je trouve Qu'on parle bien de ça En tout cas Je trouve que c'est souvent cliché Et là j'ai trouvé Que c'était très juste Et la réaction De ce jeune homme N'est pas la mienne Mais en tout cas Je l'ai trouvé très juste J'ai trouvé très juste Tous ces regards de mère Déclinés J'ai trouvé ça très amusant Aussi de faire De Catherine Deneuve Une vedette Du journal télévisé Et j'ai adoré aussi Partir dans l'univers De la danse Et donc je me demandais aussi Voilà Comment cette histoire Était née Ou en tout cas Pourquoi cet univers-là Et voilà Je pense qu'au départ Il y avait Il y a dans le personnage De Nicolas Duvauchel Des choses Qui étaient Assez proches de moi C'est-à-dire que C'est quelqu'un Qui a été Au moment où On le prend Dans cette histoire C'est quelqu'un Qui est davantage Spectateur Qu'acteur De sa vie Et je pense que Davantage J'étais Quand j'étais Notamment journaliste J'étais davantage Spectateur Qu'acteur de ma vie aussi Puisque j'écoutais Les autres Parler Et je n'avais pas envie Enfin je veux dire Je n'avais pas envie De m'exposer Plus que ça Et donc Donc voilà Il y avait De ça C'était un film Aussi sur Sur le C'était un film Sur le Deuil Aussi J'avais vécu un deuil Peu de temps avant Et puis après C'était un hommage Aux mères Aux femmes Et puis Sur l'adoption D'abord On était très On avait beaucoup travaillé Dessus Et puis J'avais quelqu'un Très proche de moi Qui est adopté Et donc du coup C'était Il suffisait de tirer les fils Pour avoir Enfin Que cette personne Se livre Et donc Ça me Même si ce n'est pas Tout à fait son histoire Mais ça me Ça m'a donné Des Ça me donnait Des Des idées Pour être Juste D'essayer D'être au plus juste De cette De cette De cette histoire Puis j'aimais bien Aussi l'histoire De voilà De ces Toutes ces histoires Entremêlées Les unes aux autres Et puis C'est C'est Ces maires On a beaucoup Je sais qu'on est allé On a passé Beaucoup de temps Avec Avec Claire Chazal Qui nous avait ouvert Toutes les portes Du JT Tout ça On a passé du temps J'ai passé du temps Aussi avec Marie Drucker Pareil Qui présentait le JT À ce moment-là Qui pareil M'a ouvert les portes Et puis on a On s'était beaucoup Inspiré aussi Enfin Inspiré En tout cas On avait De personnages De journalistes Comme ça Comme Oriana Falacci En Italie Comme Christine Ocrente En France On avait Voilà On a réunit Pas mal D'autres Fémentations Et sur la danse C'était D'abord C'était Ce que Géraldine Pellas Ava fait beaucoup de danse Et c'était une façon Comme ça De De Lui rendre hommage Par rapport à ça On écrivait avec Christophe Sans savoir Si elle aurait Finalement Envie Si elle aurait Envie De 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 faire ça De remettre les chaussons Donc C'est chaussons de danse Mais Et puis On est allé voir En fait J'étais allé voir Ma filleule danser Dans un ballet De Prèche-le-Cage J'ai eu un Wow J'ai eu Une sorte D'éblouissement J'ai été ébloui En fait Je pensais que C'était un univers Auquel je n'avais pas accès La danse Et Et tout à coup J'ai découvert Un monde Qui m'a passionné Et Du coup On a rencontré Prèche-le-Cage Qui était formidable Qui Qui Je me souviens Marie-Agnès Gillot Qui nous a ouvert Les portes de l'Opéra Brigitte Lefebvre Qui on a pu tourner là-bas Donc On a vraiment été Très en immersion De tous Ces univers Après Là on a tourné En Bretagne L'histoire de Jean-Baptiste Lafarge De Marina Feuille C'était On était dans un C'est un endroit Que je connaissais très bien Où je vais Depuis que je suis Petit Enfin je veux dire Toute Cette réunion Que Christian On connaissait aussi Très bien D'accord Il avait un ami Qui habitait là-bas Donc c'était un jour Qu'on connaissait très bien Tous les deux Et moi Voilà C'était une région Que j'étais heureux De filmer Donc voilà Et puis c'était un hommage Aux femmes A toutes ces actrices Alors évidemment Il y avait On a parlé D'Almodovar Parce qu'il y avait Marisa Paredes Parce qu'il y avait Des deuils À toucher ma mère Ou des choses comme ça Alors il y en a Qui sont vraiment inconscients D'autres qui sont Un peu plus conscients Mais c'est tout Sur ma mère Mais c'est aussi Opening Night C'est aussi All About Eve Enfin bon Ouais c'est vrai J'avais pas pensé à ça C'est-à-dire que Ouais c'est vrai C'est un peu Les poupées Les poupées ruches Je crois Ouais ouais bien sûr Ouais ça se trouve ça Enfin en tout cas Moi Sophie Il m'a beaucoup interviewée Justement parce que C'est aller plonger Moi j'aime beaucoup la danse Et du coup Plonger dans cet univers-là C'est parce que J'ai une des meilleures amies Qui est danseuse Donc du coup forcément C'est un univers Auquel j'ai eu accès Et retrouver cette Cette exigence du corps Et puis En tout cas Toute l'ambiance Et surtout J'ai trouvé vraiment que Et encore une fois Les amis allaient le voir Parce que Là j'ai trouvé Qu'en termes de De jeu d'acteur J'ai trouvé que Géraldine Pellas C'était merveilleuse Dans ce rôle Incroyable Incroyable De toute façon Je trouve que c'est une très Très grande médiane Mais Vraiment énormément 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 travaillé En amont Et puis il y avait Cette musique Magnifique De Gustavo Santaolaja Qui Qui avait accepté Je crois que c'est la seule musique Qu'il avait fait en Europe Et qui avait accepté De 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 Enfin alors qu'il a eu Deux Oscars C'est le musicien D'Inari Il a eu l'Oscar Pour Je crois qu'il a eu l'Oscar Pour 21 grammes Et pour Pour Brock Bacmontane Il avait fait aussi La musique de Brock Bacmontane Il a fait la musique de Babel Il a fait la musique De D'Amour Chienne Je ne sais plus pour lequel Film d'Inari Il a eu l'Oscar Mais Mais en tout cas Il l'a eu aussi Pour le secret de Brock Bacmontane Ça c'est sûr Il a fait des films De Walter Salès Il a fait C'est vraiment quelqu'un Qui a un talent De fou Et je n'en revenais pas Qu'il accepte de faire la musique Il a vraiment Voulu faire la musique Du ballet Il a voulu Enfin Il a vraiment Subi ça De De A à Z C'est vrai En tout cas Tous les moments dansés Même Avec cette musique Effectivement Qui revient Ça m'a beaucoup interpellé Enfin bref Vraiment Ce film-là Moi je l'ai adoré Du coup je me demandais Si vous faisiez Parce que c'est plus général Comme question Mais est-ce que vous faites Des lectures Avant chacun de vos films En réunissant tous les acteurs Et faire une lecture tous ensemble Parce que je sais Que ce n'est pas tous les réalisateurs Qui le font Je fais des lectures Souvent individuelles D'abord Et après avec chacun Et après oui Je fais des lectures Avec Mais c'est plus Une façon De De voir avec eux Déjà Ce qui Ce qui va Ou ce qui ne va pas Ce qui Leurs remarques Ce qui leur plaît Enfin je veux dire Si un dialogue Ne leur plaît pas Ou qu'ils trouvent Ce Les acteurs Quand ils sont Ils ont Une sorte d'instinct De Des choses Comme ça Animale Où Ils Enfin je veux dire Quand les acteurs Ne sont pas Que tournés sur eux Et qu'ils penchent au film Qu'ils ont Une vision du film Dans sa Globalité C'est toujours très intéressant De les écouter De De voir Ce qui manque A un personnage Ou Ce qui Est pas tout à fait juste Par rapport au personnage Et tout ça Donc parfois Ils peuvent Evidemment Se tromper Comme tout le monde Mais Mais En tout cas Je les écoute Je suis à leur écoute Parce que je trouve Qu'il y a quelque chose Qui se Qui est souvent juste Donc vous pourriez Si vous pourriez réécrire Par exemple Un peu une scène Si jamais on vous dit Bah là Je pense que mon personnage Parlera pas tout à fait comme ça Jusqu'au bout Pendant le tournage Et voilà Il y a des choses Qui tout à coup On s'aperçoit Que ça fonctionne pas Ou que ça fonctionne plus Il y a mille et une raisons Qui font que Tout à coup On est On est Très Démuni Enfin On s'aperçoit Que ça va pas Donc Il faut essayer Parce que Vraiment Notre plus grand ennemi Au cinéma C'est le temps C'est-à-dire qu'on passe Notre vie A essayer De plus en plus Puisque le temps De tournage C'est terriblement réduit Parce qu'il y a moins d'argent Parce qu'il y a moins Pour plein de raisons Donc du coup Le temps devient Une denrée Rare Je veux dire C'est quelque chose On a tout le temps Dès qu'on voit arriver Le directeur de production En fin de journée On sait que La journée Doit s'achever Donc Bon Après On peut faire des heures supplémentaires Des choses comme ça Mais C'est vrai Que c'est quelque chose De C'est C'est pour ça C'est essayer De gagner du temps Avant En essayant De se dire Bah tiens Si on bute là-dessus Vaut mieux buter maintenant Et ça nous laisse du temps Pour réécrire un peu Que de buter Le jour du tournage Tout à coup Ça ne va plus être juste Voilà Puis Je vous dis Les acteurs Ils sentent Parfois des manques Ils se disent Bah tiens J'aurais Ça Le personnage Il manque Sur les nuances Il manque Telles nuances Il manque Voilà C'est tout ça Qui rend Le travail Intéressant Et du coup Autre question Et surtout En mouvement Il faut que ça soit tout le temps En mouvement Il ne faut pas être trop rigide Et se dire Le scénario De toute façon Personne ne le lira Enfin je veux dire Le scénario C'est le film C'est le film Qu'on voit Donc il faut C'est intéressant Bien sûr Essayer de construire Les choses Au mieux Mais Il y a quand même Quelque chose Qui doit vivre Je ne sais plus Qui disait Enfin André Téchine En tout cas On fait des films Contre le On fait des films Contre le scénario Et le montage Contre le film Enfin contre le tournage Donc il y a quelque chose Comme ça De cet ordre là Où il ne faut pas avoir peur De se contredire Non mais c'est intéressant Parce que ce n'est pas Tout le monde Qui a de sa souplesse non plus C'est pour ça Que je posais la question Parce que je sais Que tout le monde N'a pas forcément La liberté Il y a peut-être Des metteurs en scène Qui ont leurs films Il y a des metteurs en scène Qui font des storyboards Il y a des metteurs en scène Qui ont leurs films Tout de suite en tête Enfin tout Chaque plan Chaque J'ai le besoin Par exemple Son montage Déjà Il a déjà son montage Au tournage Parfaitement Ah oui d'accord Moi J'ai besoin De voir Les acteurs Dans les lieux J'ai besoin De faire des mises en place Même si évidemment J'ai prévu un découpage Auparavant Avec mon cher opérateur Mais c'est vrai Que j'ai besoin Quand même Que ça existe Ça vive devant moi Que je vois un peu les choses Que je vois si c'est Et puis De laisser les acteurs Aussi un peu exister Devant moi Et puis de Voilà Ça c'est très important Ça rejoint La prochaine question Que j'allais vous poser C'est à dire Est-ce que Je sais qu'il y a Des réalisateurs Qui dirigent Beaucoup tout de suite Et d'autres Qui préfèrent laisser Exister les acteurs Avant de les diriger Et du coup Est-ce que vous Vous leur laissez Prendre la scène Une fois que tous les placements S'ils ont aidés Et voir où ça vous emmène Oui Oui parce que Les diriger avant Je trouve ça très Difficile Après je veux dire C'est qu'il y a Un moment donné Il faut dire Que j'ai eu de la chance Avec les acteurs Avec lesquels J'ai tourné Je peux donner Une indication Je peux donner Des choses comme ça Avant Mais en général Mais c'est pareil Quand je suis du théâtre Je regarde La scène Une première fois Et puis après Ça va me changer Sur le rythme Sur l'émotion Sur l'intensité Sur l'énergie Voilà Ah ok Et j'ai vu Parce que je vois Des questions passer en bas Alors désolé De ne pas te poser Ou pas et répondre On va quand même Alors le problème C'est qu'il est déjà 20h07 Je ne sais pas Si vous avez encore Un peu de temps Allons-y 5 minutes 5, 10 minutes Allez Alors juste 5 minutes Parce que tout le monde Me pose des questions Sur tous nos sépares Moi j'ai remarqué Quand même Que ce n'était pas cette fois Une écriture avec Christopher Thompson Mais que c'était Cédric Angé Qu'avec Voilà Et du coup C'est complètement différent Et même je le trouve Très différent En termes d'esthétique Au niveau visuel Je trouve que les couleurs Ne sont pas forcément Ce que j'ai retrouvé avant Ou en tout cas Je me demande Parce que cette histoire-là aussi Puis alors Necfeu de neuf C'était génial Puis toute l'histoire Donc juste en reparler un peu Parce que beaucoup de gens Ont posé des questions dessus Et aimeraient savoir Voilà Ce film Vos souvenirs Et puis comment il est né Il est né L'envie de faire un film noir Une sorte de Comme ça Oui D'intrigue Un peu l'art J'avais envie de faire un peu l'art Mais tout en gardant Des thématiques Qui me sont chères La transition Qui de toute façon Rejaillissent toujours Même si je voulais Les 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 retenir C'est-à-dire La transmission Des univers Comme ça Des générations Qui se mélangent Des univers Sociaux Qui se mélangent aussi Enfin des tas De choses Comme ça Et Donc il est né Comme ça Ce film Et puis Cédric Anger Parce que je Je l'ai rencontré Parce que j'avais lu J'avais lu Dans une commission Deux scénarios Qu'il avait écrits Qui étaient l'homme Qu'on aimait trop De André Téchinais Et son propre Scénario De son propre film La prochaine fois Que je liserai le cœur Donc Je trouvais ça intéressant Qui m'amène Vers une certaine Noisseur Et une certaine Violence Mais Bon Après La violence C'était Elle est surtout Au début du film Et c'est pour installer Le milieu Dans lequel Enfin je veux dire Le milieu dans lequel on est Puis J'aimais bien l'idée De faire un polar Au soleil C'est-à-dire que C'est souvent Des ambiances Très pluvieuses Très Comme ça Avec des ciels Très bas Et sombres Et que là C'était J'aimais Ces marécages J'aimais cette espèce De moiteur Qu'il y avait Et puis Après c'était le plaisir Aussi De raconter des personnages Comme ça Qui étaient très borderline Et où finalement Le saltip N'était pas forcément Celui Qu'on pense Comme Comme Se disent Necfeu Et Catherine Deneuve Sur le toit Et qu'on croit Et qu'on croit Et puis il y avait L'envie aussi D'écrire un personnage Pour Catherine Deneuve Un peu comme les héroïnes Des films des années 50 Aujourd'hui Reprendre les codes Du film noir Et de les adapter À notre époque Et puis de faire jouer Un rôle À Catherine Deneuve Comme un peu À la Clint Eastwood Pour un côté Jouer De ce qu'il y a Comme dit Depardieu Que Catherine Deneuve Est l'homme Qu'il aurait voulu être C'est C'est Ou la femme Qu'il aurait voulu Enfin je ne sais plus Dans quel ordre c'était Mais Il y avait Il y avait de ça Donner comme ça Un personnage Assez masculin Avec son rapport Totalement dysfonctionnel Avec Avec sa fille Avec Et puis Parler aussi Voilà Du côté De la violence De Nicolas Duveuchel Et puis Et puis de confronter Alors là pour le coup Ça de manière Au niveau du casting Confronté deux mondes Quoi N'est-ce que Deneuve Bon bah Tout à coup Ça racontait quelque chose Sans qu'on ait besoin De le raconter C'était Il y avait quelque chose Qui était Pas simplement Une idée marketing Parce que Il faut savoir Que Nekfeu Quand on a voulu Financer le film Personne savait Qui c'était Donc Les gens sont Parfois un peu Les investisseurs Sont un peu Parfois déconnectés Du monde Et Nekfeu Alors que Quand je l'ai choisi Il n'était pas encore Devenu la star Qui est devenue Par la suite Mais quand on a Commencé à financer Le film Il était déjà Énorme Mais bon D'accord C'était Voilà Non non Ça a été Un souvenir Pareil C'était un film Qui était Difficile à monter Très difficile à monter Parce que Comme je n'avais jamais fait De ce genre Comment il va se débrouiller Dans les scènes de violence Mais ce n'est pas du tout Un film dans sa Bon Et puis Mes producteurs Les films du kiosque Et Novita Ont vraiment réussi A le monter Et ça a été Dur avant En préparation Parce que On s'arrêtait On reprenait Est-ce qu'on va réussir A le financer Et tout ça Et puis tout à coup Sur le tournage Ça a été Vraiment idyllique Ça a été On tournait l'été Il faisait très beau On restait Après Tous à dîner ensemble Le soir C'était très très joyeux Enfin je veux dire C'était Contrairement à l'ambiance Assez sombre du film Il y avait quelque chose Heureux Diad Kruger Que j'ai adoré Voilà Nicolas et Catherine Que je retrouvais Michael Cohen Qui faisait une participation Il y avait Sébastien Ombani Enfin bon Voilà tout ça Brigitte Sy Il y avait Tout un ensemble Il y avait une cohérence Entre les uns Et les autres Et ça c'était vraiment Voilà Très joyeux Donc Enfin c'était très joyeux Avec Non Ce qui était dur Pour moi C'était Ce qui a été dur D'envisager On les a beaucoup répétées Et tout ça C'était Alors vraiment C'était les scènes Justement de violence Du combat de chiens Enfin des choses comme ça Ouais bien sûr Bah en tout cas Je vois plein de gens passer Dire qu'ils ont aimé ce film Donc c'était pour ça Je posais la question Et je vais vous laisser partir Mais je vais quand même Vous poser la dernière question Que je pose à tous mes invités C'est du coup Si je devais aller visiter L'univers de quelqu'un Après vous Ce serait l'univers de qui ? Alors le truc C'est qu'il n'a pas À mon avis Il n'a pas Instagram C'est Patrick Modiano L'écrivain Ah j'ai Ok D'accord Je le note Alors là C'est là Ok Et bah c'est noté Bon Écoutez Merci beaucoup Vraiment pour cet échange C'était Très agréable Cette petite conversation Je suis d'accord Et vraiment merci Pour votre temps Pour votre générité Pour le partage Tout le monde a passé Un super beau moment Et content d'avoir Découvert un peu J'ai pas vu Je vois pas trop Les commentaires Parce que comme Je vous regardais vous Du coup Je ne lisais pas forcément Mais merci à tout le monde Merci de nous avoir Nous avoir suivis Et j'étais très heureux De participer A ce A cette Voilà A ce live Comme ça Et 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 J'espère Dire merci J'ai eu beaucoup de chance Et Et donc merci Vraiment Et J'embrasse Julie Gaillet Du coup Voilà Je lui dirai En tout cas Merci beaucoup à toutes Et merci beaucoup à vous Thierry Kiffa Je vous souhaite une bonne soirée Et puis J'espère très vite Revoir un film Alors J'espère Prenez soin de vous Vous aussi Merci infiniment Au revoir